bonjour et bienvenue dans chez nous découverte avec la soeur nana comme vous le savez tout ce qu'est non la magazine ya chez nous découverte n'azalaka toujonga mon côté n'a même à mouto beaucoup qui co-découvrir elle est l'eau n'azana pasteur papy luke au aza awa aïe bako nobel abisso ponababa y est biété toky n'a l'omba n'ont aucun de co-découvrir bonjour papa bonjour ma soeur nana papa okko se présente et n'amique qu'on a viso et à chez nous découverte ponababa y est biété oui c'est votre humble serviteur le pasteur papy luke on travaille à l'église de jésus-christ mon alliance n'a limité 7e rue à venise au loco numéro 6 papa papy luke ponabiso batu toyebio nabababa y est biote toulin gu olobelabiso nanu papy lit à zanani abandaki nan und denge ni ni moussa la naie yandzambé oui papy lik on a une histoire parce que je viens d'une famille chrétienne mes parents ce sont ce sont des chrétiens alors à un certain moment de la vie j'avais beaucoup souffert j'avais beaucoup souffert jusqu'à tel point que nabandaki dsous kolobaté j'avais fait une paralysie des membres inférieurs c'est à dire je ne savais ni marcher je ne savais pas m'émovoir alors pendant que je n'ai qu'il n'a quitté n'allié il ya hôpital le seigneur était en train toujours de me parler que je serai un serviteur alors ma mère aussi comme elle était servante de dieu alors ding et à zakinana katia ali à hôpital ouana elle ne manquait pas à prier toujours pour moi c'est comme ça que j'avais vécu un miracle exceptionnel on a quitté l'hôpital ce que j'avais fait au moins six mois j'étais en sixième primaire j'avais fait au moins six mois et après ma mère s'est décidé mais l'été servante de dieu dans un groupe d'intercession elle s'est décidé de quitter l'hôpital aller avec moi à l'église alors c'est à l'église que j'ai fait un miracle j'ai parlé je marchais et depuis ce jour là j'ai commencé à servir dieu comme un intercesseur dans une église alors j'ai commencé j'étais tout petit tu vois sixième primaire pour dire aux téléspectateurs que nous sommes nés dans une grande famille on est on est assis chez nous moi je suis le troisième enfant parmi les garçons je suis les premiers alors il ya il ya trois filles il ya il ya trois garçons nous sommes vraiment une grande famille et aujourd'hui je suis aussi marié je suis père de deux enfants alors je reviens à ce que j'étais en train de dire par rapport à ce que le seigneur avait fait pour moi et c'est comme ça que je m'étais aussi donné à servir dieu dans un groupe d'intercession et c'est là où j'ai commencé à servir dieu en tant qu'un intercesseur un homme de la prière et c'est comme ça dès là l'histoire est parti c'était dans quelle église là où bandakine à intercession toi et banane oui l'église s'appelait promesse de dieu bon communement appelé mille ayant zambie c'est une église qui est au kassai ça tire l'origine de l'église qu'on appelait l'église l'oumouna alors c'est de là où nous vers où je viens donc c'est dans cette église là c'est dans cette église là de la promesse de dieu que j'ai commencé à servir dieu comme un intercesseur comme un intercesseur et après être intercesseur l'église mille ayant zambie et maintenant vous êtes pasteur oui ou comment qu'il est un pasteur parce que intercesseur du coup pasteur non ce n'est pas intercesseur du coup pasteur c'est-à-dire en 2004 si je ne m'abuse pas il fallait quitter la province pour venir à kinshasa à l'occasion des études comme chaque parent mes parents m'ont envoyé ici et je n'étais pas pasteur quand j'ai quitté la maison de mes parents je n'étais pas pasteur j'étais un frère j'étais un enfant de mes parents alors je suis venu ici en 2004 pour les études et on s'est retrouvé à l'université de kinshasa alors en se retrouvant à l'université de kinshasa il y avait les mouvements des étudiants il y avait des coupes de prière des étudiants dans les auditoires il y avait les coupes des étudiants qui s'intéressaient à la prière parce que tu sais à l'université il y avait des coupes de prière à l'université c'est comme ça que nous avons créé notre dynamique des étudiants chrétiens en tant que des frères on a commencé l'intercession à l'université c'est comme ça qu'on passait des auditoires en auditoire on stimule et aux étudiants on leur donnait l'espoir il faut prier il faut prier il faut prier alors c'est comme ça là que je me suis retrouvé un frère m'a invité dans une église alors vous savez ce qui est le gondan zambézana katia moutou dès qu'il est quelque part ça va toujours se découvrir en tant que frère à l'université un jour il y a un frère qui m'a appelé il a dit bon il y a un pasteur qui vient de moujmaï il vient ouvrir il vient pour ouvrir une église ici si on peut aller visiter nous allons au niveau de septième rue j'étais aussi là on a visité les pasteurs là nous a donné bon il n'était pas aussi pasteur il était ancien il était ancien de l'église il a dit bon nous voulons commencer quelque chose dans les comptes de notre église alors c'est comme ça que j'ai adhéré à ce que les pasteurs là nous avait dit j'ai quitté parce que j'habitais les hommes j'habitais les hommes là et c'était en 2006 j'ai quitté l'université de kinshasa bon à quoi qu'on compte à la intercession et pas à pasteur ouana n'a à venu djombo n'a nguiri nguiri alors je partais là bas régulièrement je partais là bas comme un frère on n'était qu'intercesseurs on partait on priait seulement un jour le pasteur a dit bon on doit vraiment sortir quand nous sommes sortis j'étais toujours à l'université nous sommes sortis les pasteurs a cherché un endroit on a commencé on priait les soirs j'étais qu'un simple frère j'étais qu'un simple frère c'est de là que l'histoire a commencé en 2006 ma toute première expérience venant de l'intérieur je ne savais ni parler lingala je ne savais rien et les pasteurs a dit un jour comme il prêché en français je suis fier de lui parce que c'est lui aujourd'hui qui est mon père spirituel le révérend pasteur je suis vraiment fier de lui c'est quand je suis ce que je suis aujourd'hui c'est à cause de lui alors il m'a dit bon papy tu vois comme tu parles un peu de lingala si je prêche en français toi tu m'interprètes en lingala oh c'était c'était très difficile pour moi et ce dimanche là j'allais même pisser devant les gens parce que je n'ai jamais interprété on était que là dans des mouvements prier prier et puis c'est fini et j'ai interprété ce jour-là le pasteur les lingala que je ne connaissais même pas bien parler ce jour-là devant la chaire j'ai bien parlé lingala et j'ai interprété le message du débit jusqu'à la fin c'est par là que papy liqueux devenu évangéliste aujourd'hui non alors dès là on a commencé à travailler maintenant pour les seigneurs on a commencé à m'exercer à la modération je suis venu vraiment je suis devenu vraiment interprète j'ai interprété très bien tous les prédicateurs qui pouvaient venir partout venant de moujmaï de l'europe des provinces je pouvais bien les interpréter parce que dieu m'a fait grâce je maîtrise bien les langues et je parle tous les quatre langues nationaux je parle tous les quatre langues nationaux je parle qui congo je parle soit lui je parle tu loupa je parle lingala alors dieu m'a fait grâce et mon pasteur a commencé à m'observer il m'a observé il m'a observé en 2013 on m'a consacré comme ancien à l'église de jésus-christ mon alliance et quand vous êtes devenu pasteur oui on m'a consacré ancien alors quand on m'a consacré ancien j'ai travaillé beaucoup plus son comment évangéliste parce que les messages que j'avais c'est un message évangélique et ma mission était décagner les âmes amener les âmes à l'église et aller dans deux rues amener les âmes à l'église amener les gens à l'église j'ai travaillé en tant qu'ancien en tant qu'ancien en tant qu'ancien en tant pas plus loin que les dimanches les 30 septembre que on a confirmé mon ministère pastoral c'est à dire on a confirmé effectivement qu'il n'a beaucoup mérité quand on a découvert ce qui est à moi et on a pris les ciels à témoins on a pris l'église dédiée à témoins on m'a confirmé que je suis pasteur c'est-à-dire je suis à l'église de jésus-christ mon alliance pasteur il ya église jésus-christ mon alliance il n'est pas juste pasteur mais pasteur papilique a commis l'ouvre moko auto coquiste colo bella moanda mou a expliqué bisso l'ouvre anaye et zolo bella keno sorcellerie inconsciente tout ce qui n'est pas papa lu que a expliqué bisso pour nanini a commis l'ouvre na temi a sorcellerie inconsciente papa au coquiste expliqué bisso ma sère nana tisse nous nous marchons avec ce que les seigneurs est en train de nous dire un jour j'étais en train de dormir j'ai vu les seigneurs me montrer bachienne zambazol aksara bachienne zambazol aksara mabukwa batu zambazol aksara mabukwa batu bakangi bachienne alors quand je me suis réveillé le seigneur directement il m'a donné les livres des actes des apôtres le chapitre 16e verset 23 ça parle de l'apôtre paul qu'on avait jeté en prison alors quand j'ai prié j'ai demandé à dieu pourquoi vous me montrez les chaînes pourquoi me montrez les gens na mabukwa batu bachienne le seigneur m'a dit plusieurs personnes aujourd'hui ils sont dans des églises plusieurs aujourd'hui plusieurs personnes aujourd'hui sont des pasteurs sont des serviteurs de dieu des évangélistes des docteurs des apôtres mais il sert dieu en étant lié c'est à dire ces gens là ce sont des captifs alors c'est comme ça que le seigneur nous a donné les messages de la délivrance des prisonniers ça dit la délivrance des gens alors dès là le seigneur me dit tu dois parler de la délivrance des emprisonnements satanique mais moi même au début je ne comprenais pas alors un jour je prends le thème à l'église j'ai prêché sur la délivrance des influences diaboliques de la sorcellerie et des envoûtements alors quand je parle quand je parle quand je parle quelque part le seigneur me souffle des sémence j'ai fait lire aux gens le livre des matières et quand les gens ont lié matières qu'est ce que matières disait toute plante que mon père n'a pas sémé sera terraciné et j'étais dans le fait directement le seigneur me dit voir beaucoup de gens aujourd'hui ils sont à l'église beaucoup de gens aujourd'hui ils servent le seigneur mais ils ont les sémence la tente année alors c'est ce qui m'a motivé d'écrire ce livre ici sur la sorcellerie inconsciente qui veut dire c'est une sémence du diable qui est caché dans l'homme c'est à dire 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 c'est qu'il fait il ne se connaît pas à des fois ou comme on est même yé moko à mitounabi mais makamona zo sala n'a mou gona comprendre te n'engena kouché n'en de gonaire à moi si c'est à dire il y a une mauvaise sémence et cette sémence là comme c'est caché c'est une sémence qui est l'attente avec les yeux physiques il est impossible ya komona yango alors pour découvrir parce que il ya matière moko très complexe il ya matière moko très compliqué il ya beaucoup de serviteurs de dieu qui glisse parce qu'il ya beaucoup de serviteurs de dieu qui ne maîtrisent même pas quelque chose si ça alors c'est comme ça que les seigneurs nous a dit les seigneurs nous a parlé et nous avons écrit ces livres des 68 pages qui parle qui est de la sorcellerie inconsciente pour pas l'obique et non au banda côté sur la délivrance et comment commis sorcellerie oui j'étais en train de prêcher sur la délivrance des prisons satanique alors c'est de la aux ambayé coupé sangai souten on abanda kolobela la délivrance des influences diaboliques de la sorcellerie et des envoûtements c'est à dire j'ai parlé de la sorcellerie en général alors c'est quelque part là nakatna message n'a 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 n'est pas pas le père moukandaya matié chapitre 15 verset 3 ouézali koloba tout sement ce que mon père n'a pas planté sera tiré racine et j'étais dans les faits zambaye coupé sangal sous sous hébreu d 14 à 15 ouézali kolobela comme les enfants ont participé au sang et à la chair également jésus-christ aussi il a participé pour anéantir la puissance de la mort et ravir les clés de la mort entre les mains des cellules qui y en avait satan le diable de wana n'a yekko comprendre ah oui nana katna makilaya batu il y a des semences qui se cachent alors temps on a continué na message nangawana n'en zambaye eko soufflengai sur les semences latentes c'est-à-dire ba semences oyo ezena katja amoutume ba semences wana ezare tardé Parce qu'il y a plusieurs sortes de sorcellerie Alors c'est comme ça que Dieu m'a convaincu De parler sur la sorcellerie inconsciente Parce que plusieurs personnes aujourd'hui Ils sont sorciers inconscientes Mais quand les gens vont lire ces livres Quand on va commencer à faire des conférences C'est comme j'ai parlé avec un serviteur de Dieu Dans OPC, exemple Il y a des titans qui ont apprafö Il y a des titans où il y a des titans mais dans la famille nous nous sommes dans le monde nous sommes dans le monde nous nous sommes dans le monde nous sommes dans le monde tu n'as même pas pris le temps de prier sur ça c'est une chose qui nous a dit quand nous sommes dans le monde vous êtes dans le monde l'esprit nous a dit parce que la Bible dit tout est sanctifié par la prière et par la parole C'est-à-dire, dès que vous libérez la parole sur cet abîme-là, de la prière, tout est annulé. Mais moi, je suis à Sambélité, à l'heure où je suis tombé là-bas, à l'âge. Je suis à l'âge, 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 je suis à l'âge. Mais dans la famille, je suis à l'âge. C'est dès lors, je suis à l'âge de la prière. Pour que je vous révélez le peuple dans Zambé, dans la biblique, mon peuple est détruit faute de connaissances. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. C'est comme ça, on dit que vous avez détruit, pour que vous vous enziez dans Zambé, vous découvrez, vous trouverez la sorcellerie inconsciente et zanine. Mais il y a plusieurs sortes de sorcelleries. Merci papa, mais vous avez dit que c'est quoi la sorcellerie ? Vous avez dit que vous expliquez la sorcellerie. Je sais ce que les peuples de Dieu doivent retenir. La sorcellerie, c'est une puissance du diable qui est cachée dans l'homme. C'est-à-dire, d'abord, dans ma sorcellerie, il y a le terme sort. Sorcellerie, il y a le terme, il y a le terme sort. Sort, il y a le mot. Sort, il y a le jeté sort. C'est-à-dire, j'étais un sort sur quelqu'un. C'est ce qu'on appelle envoûtement. Merci papa. Il y a plusieurs sortes de sorcellerie. Et il y a plusieurs sortes de sorcellerie. Il y a des choses, c'est tout. Moi, il y a des chemises bleues. Quand j'ai écrit ces livres, j'ai catégorisé la sorcellerie en des groupes. Donc des sortes de la sorcellerie Il y a la sorcellerie qu'on appelle la sorcellerie de conservation C'est-à-dire que l'on appelle la sorcellerie de conservation Pour vivre dans notre famille, notre société Bah, nous avons des bénévoles d'un pays Bah, nous avons des bénévoles d'un pays Et nous avons des bénévoles de la tradition Les praticiens, nous avons des bénévoles de la personne Les bénévoles de restoring Pour vivre dans notre pays Alors, il y a maintenant la sorcellerie où il y a la destruction. C'est-à-dire, là, on voit qu'il y a le sang, on voit la mort. Mais il y a la sorcellerie inconsciente et la sorcellerie consciente. Autrement appelée la sorcellerie non active ou la sorcellerie passive. Mais la sorcellerie active. Vous vous comprenez ? Alors, c'est dans la sorcellerie inconsciente. Mais vous voyez maintenant comment la semence est en train d'agir. Dans la sorcellerie inconsciente, vous voyez que la sorcellerie inconsciente est très importante. Mais vous voyez, dans la sorcellerie inconsciente, il y a une émission. Vous voyez, vous voyez que la sorcellerie inconsciente est très importante. Mais vous voyez, vous voyez que la sorcellerie inconsciente est très importante. Mais avant de voir cette émission, vous voyez qu'il y a une sortie officielle. La sortie officielle est prévue pour le 21 octobre. C'est-à-dire que ces 20 ans ici, dans des semaines, nous serons à l'église de Jésus-Christ, mon alliance. C'est là où nous allons présenter les livres et nous allons aussi vendre les livres. Nous allons présenter et vendre. Et dans le livre, nous avons au moins trois chapitres. Nous avons le premier chapitre qui dit comment attrape-t-on la sorcellerie inconsciente. Deuxième chapitre, comment être délivré de la sorcellerie inconsciente. Troisième chapitre, quelques orientations sur la délivrance de la sorcellerie inconsciente. Alors, on dit qu'il y a 15 heures, nous serons aussi avec le frère Tressy Kanda, celui qui va nous accrémenter dans la musique. Alors, ça sera vraiment formidable. On va exposer et parler sur les livres. Et qu'il y a 15 heures, nous serons aussi avec le frère Tressy Kanda, celui qui va nous accrémenter dans la musique. La Bible dit que mon peuple est détruit faute de connaissances. La Bible dit que nous sommes en partie. Alors, ce que nous ne connaissons pas, un autre frère, un autre ami, peut le compléter. Tout ça, c'est toujours pour édifier l'église des dix. C'est pourquoi, moi, je vous invite, les 21, dans l'église de Jésus-Christ, mon alliance, sur l'avenue Nzoloko, numéro 6, référence, mosquée, il y a 7e rue résidentielle, dans l'immeuble, il y a Altitude Inn. S'il y a des gens qui ont besoin de nous contacter par téléphone, sur WhatsApp, ils peuvent nous appeler sur plus de 143, 81, 027, 53, 75. 81, 027, 53, 75. Nous sommes à l'église de Jésus-Christ, mon alliance, que dirige les révérends pasteurs Gilles Luboya Toumba. Merci, fidèles, tous les spectateurs, nous sommes arrivés presque à la fin. Il y a une émission sur YouTube, et le 21 octobre, il y a une émission sur 7e rue, une église de Jésus-Christ, mon alliance. Il y a une émission qui a expliqué sur son livre, Sorcellerie inconsciente. Il y a une émission le 21 octobre, et il y a 15 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada